Je suis Pixopart, je suis un artiste autodidacte né en 1968. J'ai deux passions dans la vie que sont le cinéma et l'automobile et j'essaye de réunir ces deux passions sur chacune de mes œuvres à travers un personnage qui s'appelle Bulldog que j'ai inventé qui est un Bulldog anglais multicolores et c'est ce personnage en fait qui est au centre de mes œuvres et qui donne le titre en général un titre qui est de manière directe ou indirecte lié au cinéma à ma passion pour le cinéma et donc en hommage à tous les films qui me plaisent ou non plus. Mes influences viennent principalement du mouvement hyperréaliste américain des peintres que j'ai découvert très jeune en accompagnementaire dans des expositions notamment Richard Estes, Donnady, David Parrish et également le pop art avec Andy Warhol, Roy Mitchell Chain et aussi le surréalisme notamment pour moi le maître du surréalisme qu'est René Magritte. Donc j'essaye de mélanger tout ça en fait de mettre ça dans un shaker et de mélanger tout ça et de retranscrire et de le donner en fait dans chacune de mes œuvres. Comment je choisis une œuvre ça passe d'abord par un coup de foudre sur une photographie de voiture plus précisément un fragment parce que je suis plus attaché aux fragments avec beaucoup de reflets beaucoup de lumière avec une idée en tête très claire c'est de me rapprocher le plus possible de la photo originale et ensuite j'essaye de dire me faire un montage dans la tête du positionnement de la voiture, du positionnement de Bull the Dog et d'avoir une idée à peu près finale de ce que je souhaiterais avoir quand je n'aurai plus qu'à signer une œuvre. Si on prend l'exemple de cette œuvre que je viens de terminer qui représente un fragment de DS Cabriolet et qui porte le titre d'itinéraire d'une enfant gâté c'est un rapport direct au film de Claude Lelouch que j'apprécie énormément qui est un de mes réalisateurs préférés et donc c'est un lien total et direct avec le film qu'il avait réalisé en 88 avec Jean-Paul Belmondo et Richard Anconina et donc j'ai vraiment là combiné totalement mes deux patients avec la voiture, les barres de pellicules qui représentent le cinéma et Bull the Dog qui regardent comme s'il était spectateur.